Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre l'émission Point de vue. Dans 48 heures, le président Makissal va passer le témoin à son successeur, le président Bassirou Diomaï Faï. C'est une nouvelle ère avec des enjeux, défis et autres attentes des populations qui ont choisi le changement. Nous en parlons avec le premier vice-président du parti PASTEF, Locomotive, qui a porté le président Bassirou Diomaï Faï au pouvoir. Birame Souley Diop, bonjour, merci, bienvenue. Bonjour Omar Nying, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, je rappelle que vous êtes également le président du groupe parlementaire Yewi à l'Assemblée nationale. De l'opposition au pouvoir, c'est vrai, il y a eu du chemin. À cet instant précis, comment est-ce que vous mesurez la charge ? D'abord, rappelez effectivement, comme vous l'avez dit, que du chemin a été parcouru en dix ans. Tout est parti de 2014 à la création du parti. En 2015, nous avons essayé d'étendre le parti, de l'essaimer un peu, de le faire naître dans tous les départements. En 2016, on a vu, l'État était déjà sur nous, parce qu'en août 2016, il y a eu la revocation du président Ousmane Sonko de l'administration publique. En 2017, nous sommes partis aux élections législatives avec l'entrée d'Ousmane Sonko au Parlement pour la qualité du travail qu'il a eu, a eu déroulé, bien qu'étant seul. 2018, ce qu'on a constaté, c'est une date importante parce que c'est l'assassinat de Maria Massagna, pour lequel jusqu'à présent, d'ailleurs, on ne connaît ni les responsables, personne n'est identifié pour ça. 2019, c'est notre première participation à une élection présidentielle. Nous arrivons troisième et le président Ousmane Sonko, en toute responsabilité, avait refusé parce que nous avions été interpellés pour contester les résultats. Il avait refusé de le faire en disant qu'on ne mettra aucun jeune dans la rue pour cela. Et il avait instruit le parti de reprendre le travail et de se positionner pour la prochaine élection présidentielle qui devait arriver, c'était pour 2024. En 2020, c'est le premier anniversaire public du parti qui est organisé ici à Sacré-Cœur. Nous avions parlé du lancement prochain que nous devions faire pour une levée de fonds. Ça avait commencé à stresser un peu l'État. Nous, en 2021, on lance notre première levée de fonds en janvier. Et puis, on a constaté avec 100 millions de francs qu'effectivement, nous avions été menacés de dissolution, de sanctions pénales, etc. Ça, c'était en 2021. Mais en 2021 aussi, ça éclate l'affaire Agissar qui a tenu le pays en haleine. 2022, janvier, élection locale, des maires et des présidents du conseil départemental, des conseillers sont élus. Nous avons également, en juillet 2017, en juillet, disons, 2021, les élections législatives avec l'IEWI qui arrive au balotage dans le cadre de la grande coalition avec Wallou à l'Assemblée nationale, sous le terreau des jeux d'intérêt et des centres d'intérêt politique. Nous nous sommes retrouvés avec 53 députés dans l'IEWI. Plus tard, nous avons été juste 39. Nous continuons le travail dans ce contexte-là. Et de 2021 à 2023, nous avons constaté que le siège du parti PASTEF a été transféré en trois lieux différents. Le premier lieu, c'était à Cité-Cœur-Gourgui parce que le présentement de Siong a été barricadé là-bas, assiégé. Le deuxième siège du parti, c'était le tribunal où nous avons passé tout notre temps pendant ces trois années-là à faire le tribunal. Presque tous les deux mois, nous étions au tribunal. Et le troisième siège, c'était la prison où tous les responsables du parti ont eu à y faire un tour. Mais voilà les trois sièges du parti qui ont été transférés. Et enfin, il y a l'épilogue en 2024, cette élection présidentielle pour laquelle tout le monde savait que le pouvoir en place ne voulait pas que Ousmane Sanko soit candidat. Cela a été organisé avec tous les moyens nécessaires, tous les moyens d'État utilisés pour empêcher d'arriver à ce but-là. Aujourd'hui, le constat est là. Nous sommes arrivés au pouvoir. Nous n'en tirons aucun triomphe parce que le peuple sénégalais mérite tous les combats. Et nous nous engageons dans cette voie. D'après le rappel que vous venez de faire, ça s'est fait en dix ans, en gros. Et on le voit, la volonté de changement est exprimée, c'est vrai. Nous allons revenir tout à l'heure sur les enjeux, comme je l'ai rappelé à l'entame. Mais on continue, vous le savez, de disserter sur les circonstances de cette élection du président Bassirou Diomaïfaï. C'est vrai. Vous avez évoqué l'étape de la prison. Les choses sont allées vite avec cette loi d'amnestie, sortie de prison et puis campagne électorale dans la foulée. Alors, lorsque vous entendez aujourd'hui des spéculations sur un protocole, sur un supposé coup de main du président Macky Sall, vous dites quoi au PASTEF ? Bon, écoutez, de toute façon, la vie de PASTEF pendant dix ans a été marquée par toutes sortes de fantasmes et d'histoires qu'on a racontées. Jamais, jamais, ceci ne s'est avéré vrai. Bon, nous, on a continué à avoir nos centres d'intérêt sur le vrai curseur. Je dois juste préciser que là, on l'a dit de manière très précise, c'est vrai. Pour parler de l'élection présidentielle, tout de suite, Basse-Rudyomaï, comme le président Sonsonko, sont sortis de prison à huit jours de l'élection présidentielle. C'est vrai, nos amis politiques sur le terrain de l'opposition nous ont accusés de tous les noms d'oison en disant qu'il y avait eu de discussion. Mais écoutez, la compréhension, elle est simple. Nous avons dit, nous n'avons jamais dialogué sur ces éléments-là. Le président Sonsonko l'a dit et l'a répété. Jamais le président, aujourd'hui, jamais, il n'a discuté sur ces questions-là. Vous avez suivi le débat sur la commission d'enquête parlementaire. C'est nous-mêmes, députés, qui avons combattu la mise en place de la commission d'enquête parlementaire. C'est nous-mêmes qui avons combattu la loi anticonstitutionnelle sur la convocation ou la reconvocation du corps électoral, qui avons fait la procédure au niveau du conseil constitutionnel pour enfin avoir raison sur le sujet. Sur la loi d'amnesty, on a vu nos positions. Et votre position n'était pas claire. Elle a été très claire, pourtant. Notre position a été très claire. Derrière toutes les manipulations qu'il y a eues, nous avons eu une position très précise, très claire et très responsable. Nous avons vu quelques amis politiques se prévaloir de la situation des détenus politiques. Dire, oui, non, mais la loi d'amnesty, il faudra penser aux morts, il faudra penser à ceux qui sont en prison. Notre réponse à leur endroit a été très simple. Nous leur avons dit, les morts sont nos militants. Pendant qu'on les portait à terre, ceux-là qui plaidaient pour eux aujourd'hui, dans le cadre de ces lois d'amnesty, n'ont pas été avec nous dans les tombes ou dans les maisons mortuaires. Quand nous avons fait la prise en charge des détenus politiques, ils n'ont pas été avec nous. Quand il a fallu prendre en charge leurs familles, les rentrées de classe, ils n'ont pas fait le chemin avec nous. Quand nos jeunes ont entamné ce que l'on appelait en fait les chemins de la libération pour faire le territoire national, l'étendue du territoire national, rencontrer les familles des détenus, ils n'ont pas été avec nous. Nous avons eu 1 600 prisonniers, c'est nous qui avons été leur rendre visite en prison. Jamais ils n'ont été avec nous. Donc, qui était mieux habilité pour apprécier de leur réelle situation que nous-mêmes ? Et ce que nous avons dit, c'était très clair. Il y avait une volonté réelle, je le dis là et maintenant, de ne pas voir Ousmane Sonko dehors. De ne pas voir Basse-Rudyama et Faye dehors. Et on a cherché à embellir cette stratégie politique sous les jours de pensée réelle à l'endroit des morts. Cela n'était pas réel. Nous, on a été très clair et très précis. Nous avons dit au gouvernement, écoutez, une loi d'amnestie, ça ressort, c'est de l'habilitation du président de la République. C'est un pouvoir que la Constitution lui donne, il est libre d'en disposer. Il ne nous a pas consulté, il n'a pas demandé notre avis. Nous, nous avons refusé de l'accompagner sur ce terrain-là. Mais quand même, qu'il vienne dire, je mets une loi d'amnestie sur la table. Si la loi d'amnestie passe, il y a 1000 personnes qui sortent. On lui pose simplement une question. Est-ce que la loi... Vous êtes preneur, mais vous ne... On dit, non, la question qu'on a posée est claire. Est-ce que la loi d'amnestie va faire échapper à la sanction ceux-là qui ont commis des crimes de sang ? Des crimes de sang, on a beau l'appeler assassinat ou meurtre, en tout cas, ça a fait tomber des personnes. Des personnes sont mortes. Est-ce que cette loi d'amnestie devrait permettre à des personnes qui ont tué d'échapper ? Si c'est le cas, nous sommes contre la loi d'amnestie. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, si celui-là qui a tué, de quelque bord qu'il se trouve, si on pouvait sanctionner cette personne-là, de quelque bord qu'il se trouve, qu'il s'agisse de nos militants ou qu'il s'agit d'une personne investie du mandat de l'ordre public, si ces personnes-là ne pouvaient pas échapper, nous, on était preneurs. – Mais la conséquence directe, c'est la sortie de prison du président Diomaï et Sonko, et dans la foulée, l'élection. – Oui, mais tout ce qui a été dit, c'était de dire que cette loi d'amnestie-là… – Vous étiez preneurs sous ce rapport-là. – Tout ce qui a été dit, c'était de dire que cette loi d'amnestie était faite pour nous. On n'a pas voté cette loi d'amnestie. Ceux qui l'ont portée, l'ont votée. – On a entendu un parti d'opposition, un groupe parlementaire dire « Oui, si les députés de Pasteur ne votent pas la loi d'amnestie, nous, on ne votera pas. » Nous, on en a ri, on leur a dit « Écoutez, nous, on fait de la politique, c'est par rapport à nos centres d'intérêt, par rapport à nos objectifs. On ne regarde pas ce qui s'est fait à côté. Maintenant qu'un parti décide de regarder, nous, ce qu'on fait pour être dans le suivisme, ils sont libres de le faire. » En tout état de cause, la conséquence ultime, c'était de constater que quand le ministre de la Justice a dit que la loi d'amnestie permettait à un assassin, à un meurtrier d'échapper, nous avons dit « Nous, on ne vote pas. » Que les gens aient voté, que Ousmane Tionko ait eu la chance de bénéficier de la loi d'amnestie, on dit « Alléluia ». Mais nous, en tout cas, on n'a pas voté la loi d'amnestie. – Parfait. Donc, la particularité de cette élection, dans tous les cas de figure, c'est qu'au départ, on a un candidat investi par un leader de parti. Au pouvoir, maintenant, on a un duo qui suscite encore des commentaires. On a élu un président. Pas deux, font remarquer certains. – Oui, mais combien de présidents on a élu ? Je vous pose la question. – Oui, on a élu le président Basse-Rouge. – Mais alors, pourquoi avoir un débat sur l'autre chose ? Vous savez, les choses sont claires. Au soir de la date de l'élection, c'est le président Basse-Rouge Djamay Diahar Faye qui est élu président de la République du Sénégal. Et le Sénégal n'a qu'un seul président de la République. Alors, pourquoi vouloir aller chercher autre chose ? Pourquoi ? Pourquoi faire ce débat-là ? Mais en tout cas, ce n'est pas le débat que nous avons chez nous. Le débat que nous avons chez nous, c'est que le président de la République a un mandat qui lui a été donné. Il a aujourd'hui habilitation pour travailler avec toutes les compétences. S'il juge nécessaire que Ousmane Sanko remplit toutes les compétences pour être auprès de lui, comme tout bon Sénégalais compétent, loyal, déterminé à alléger, à mettre un terme au sommet des Sénégalais. L'intérêt de ce débat, c'est qu'on a d'ailleurs épilogué sur un poste de vice-président, etc. Bon, vous vous êtes expliqué, mais en définitive, il y a la présence marquée du président Ousmane Sanko dans le telage aujourd'hui. Oui, mais vous savez, à l'aune du cheminement partagé entre les hommes, à l'aune des convictions partagées, à l'aune de la connaissance commune que nous avons tous du projet. Mais fondamentalement, il y a simplement à dire que le président de la République peut s'entourer de toutes les compétences. Alors, si vous pensez qu'on remplit toutes les compétences pour être à côté du président de la République, s'il juge nécessaire de lui faire confiance dans ce travail-là, il lui fera confiance. Mais il n'y a pas de dualité. Mais pas en qualité de chef, parce que c'est l'impression que certains... Un président de la République n'a pas de chef. C'est lui-même le chef. Alors, c'est vous qui dites que le président de la République est un chef ? Non, c'est l'impression... Moi, je vous pose la question. C'est l'impression que certains ont, en tout cas, de s'apprécier. Non, c'est... Qui, par exemple ? Qui ? Le débat est agité. Bon, mais écoutez, sur la place publique, tous les débats sont agités. Le débat de la moustache du président est agité. Le débat de sa cravate est agité. Le débat de la barbe de Smenton qui est agité. Le débat de la polygamie de Birame Soleil ou de quelqu'un d'autre est agité. C'est... Mais écoutez, on s'embarrasse de questions qui n'ont pas prises sur la réalité de l'État. La réalité de l'État, c'est quoi ? C'est M. Basse-Rudyama-Efaï, qui est élu président de la République du Sénégal. D'ici mardi, il choisira probablement son premier ministre. Il le choisira librement. Et pourquoi se presser ? On verra. Dans 72 heures. Mardi, c'est dans 72 heures. On verra ce qui va se passer. N'est-ce pas ? Maintenant, je répète encore, il n'y a ni dualité, il n'y a ni duel, il n'y a ni compétition, il n'y a ni contradiction dans ce schéma-ci. Celui qui a le pouvoir, c'est le président de la République. Ousmane Sanko a joué un rôle extrêmement important. Nous avons élu un président de la République, mais nous restons convaincus que le peuple sénégalais a besoin d'Ousmane Sanko, mais on ne se privera pas de sa compétence. Il reste le leader du parti ? Oui, Ousmane Sanko, parce que vous le savez, Ousmane Sanko, mais ça c'est une chance encore. C'est vraiment encore une chance que Ousmane Sanko soit encore le leader du parti, parce qu'il nous faut faire cette distinction absolue entre l'état du Sénégal, entre les mains du président de la République et le parti politique qui a porté le projet, qui est dirigé par le président Ousmane Sanko. Mais ça, ce n'est que cerise sur le gâteau. Maintenant, de votre point de vue, quelle est sa meilleure posture, d'après vous, en tant que... En tant que... ... ou responsable du parti ? Je suis vice-président du parti, je suis dans le créneau parti politique. Aujourd'hui, on parle d'État. Oui, dans l'État, moi je parle de l'État. Dans l'État, je ne peux pas vous donner de réponse. Quelle est sa meilleure posture ? Dans l'État, je ne peux pas vous donner de réponse. La seule personne habilitée à donner une réponse, c'est le président de la République. Je ne vais pas épiloguer sur le sujet ou je ne chercherai pas à le devancer. C'est lui que les Sénégalais ont investi. Qu'on lui laisse le temps de le faire, mardi, il fera le choix. On suivra ensemble, on appréciera ensemble. D'accord. Alors, vous avez, disons, vendu un projet aux Sénégalais qui ont adhéré. Alors, en quoi ce projet est-il différent d'un programme classique, d'un parti qui veut conquérir le pouvoir ? Vous le dites bien. Traditionnellement, ce que nous avons dans les programmes politiques, c'est des programmes où on paye des gens pour écrire un programme. Ou bien, c'est à la veille de l'élection que les gens se réunissent pour écrire un programme. Parfois même, on fait venir des compétences dans le cadre, parce qu'on sait qu'un tel est compétent, on le fait venir dans le cadre de l'accompagnement d'un candidat pour rédiger un programme. C'est tout à fait le contraire de ce que nous avons produit. Je rappelle qu'il y a un fil conducteur à tout ce qui a été fait depuis 2018, lors de la présentation du livre Solution, qui est d'ailleurs une date qu'il fallait rappeler. C'était la vision du projet que nous portions, le livre Solution, qui devait nous amener à l'élection présidentielle et qui devait être le centre d'intérêt particulier de tout ce que nous devions exécuter si nous étions élus en 2019. Donc, si Ousmane Sonke était élu en 2019. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, depuis la sortie de l'élection présidentielle 2019, le président Sonke a engagé le parti dans la continuité du travail, dans la sécrétion du programme, dans l'amélioration du programme que nous avions en 2019. Et je vous ai dit, depuis lors, depuis lors, 1 400 cadres ont continué à travailler dans ce projet-là à travers des commissariats scientifiques. 35 commissariats scientifiques pour produire le programme. Depuis 2019, ils y ont travaillé. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, tout ceci a été fait. Il a été challengé par des experts neutres, ce programme. Challengé par des experts neutres sur la durée. Corrigé, amendé. Je vous dis, pendant que, c'est d'ailleurs l'occasion de le dire, le président Diamaï était en prison. On peut emprisonner un corps, mais on n'emprisonne jamais un esprit. Il a passé son temps en prison à travailler sur le programme, à corriger, à recorriger, à donner des drafts, à donner des avis sur l'évolution du programme. Et après, quand la coalition Diamaï a été mise en place, on a vu des membres de la coalition venir encore irriguer le programme que nous avions de leur expérience, de leur vécu. Et donc, le programme a évolué depuis 2019 pour aboutir à ce que nous avons produit auprès des années galées. Fondamentalement, faites le constat. Combien ont travaillé comme ceci ? Combien ont travaillé avec cette méthode ? Combien ont vu leur programme challenger ? Sans prétention aucune et en toute modestie, je pense que nous avons été les seuls à l'avoir. Et pourtant, on a parlé à un moment donné de tâtonnement sur la question de la monnaie, la vice-présidence, etc. Vous avez été critiqué sur ça ? Oui, non, mais attendez. Attendez. Je vous ai dit, c'est dans la suite logique du livre-vision et du programme que nous avons en 2019. Il n'y a jamais eu de tâtonnement sur le sujet. Vous savez, en fait, la volonté du pouvoir politique, c'était, en un moment, il était interdit à Basse-Rudyaman et Faï, en prison, d'avoir des communications politiques. Quand vous êtes en prison, vous êtes coupé de votre famille, vous êtes coupé de vos relations, vous êtes coupé de vos avocats, vous êtes coupé de tout le monde. Il est candidat à l'élection présidentielle. Sa candidature a été acceptée. Le Conseil constitutionnel l'a mis sur la liste des candidats. Mais on lui dit, vous n'avez pas accès au téléphone si vous parlez de politique. Comment ? Dans un pays démocratique, un candidat à l'élection présidentielle qui porte un projet politique à se mettre à son peuple, qui est en prison, on lui refuse la liberté, on le garde en prison et on lui dit, vous avez des restrictions sur vos communications, il vous est interdit de parler politique au téléphone. La réponse a été claire. Voilà un homme déterminé. Il lui dit, écoutez, de toute façon, si vous me donnez le téléphone, je parlerai de politique. Donc, il a été barricadé. Donc, ça veut dire quoi ? Sur les dernières lignes, je vous dis que le programme, il l'a emmené, il l'a corrigé en prison avec le président Haussmann. Sur cette dernière ligne-là, effectivement, il y a eu un problème de suivi là-dessus. Mais, sur la question de la monnaie, on s'est très bien compris. Ce que nous avons dit en 2019 dans le livre Solutions, ce que nous avons pourtant dans notre programme pour l'évolution, passer par lui et moi d'abord, travailler dans ce cadre-là, obtenir cette monnaie éco qui nous affranchisse de ce que nous tous nous connaissons. Ce que je le disais quelque part, comment vous pouvez accepter que votre voisin vous tienne votre porte-monnaie pour vous dire, après votre salaire, quand vous recevez votre salaire, je vous tiens votre porte-monnaie. Dans un pays du monde, on l'accepte. Pourquoi nous, on l'accepte ? Ça veut dire que nous sommes immatures ? Quand on parle d'indépendance, il s'agit de quelle indépendance ? Si moi, j'ai mon salaire, mais je ne peux pas en disposer parce que mon voisin est plus intelligent ou il est plus rationnel ou il gère mieux, on me dit donc, donnez à votre voisin qui habite la maison d'à côté. Est-ce que vous voyez ? Mais ça, c'est le centre du débat. Ah non, le faire dans le cadre de la sous-région est extrêmement important. Et c'est ça le projet que nous avons porté. On a dit, nous allons travailler dans ce cadre-ci pour y aller. Et maintenant, dans la durée, si cela ne se réalisait pas, il faut que nous lancions la possibilité de pouvoir nous-mêmes l'assumer. Mais on a les compétences pour le faire. Aller à la Banque mondiale, aller au FMI, aller à la Béciao, mais le Sénégal est extrêmement compétent. On n'a pas besoin de donner de nom pour ça. Extrêmement compétent, savent ce que ça veut dire. Écoutez, pourquoi avoir peur d'assumer une souveraineté monétaire ? Pourquoi ? Voilà le centre d'intérêt. Voilà la question. C'est un débat qui va certainement se poursuivre. Mais pour revenir à ce projet, ce programme, sa mise en œuvre va être faite en rapport avec l'existant. Aujourd'hui, les acquis sont là, naturellement. Qu'est-ce qui va changer dans la démarche ? Toujours en rapport avec ce qui est là, ce qui est là comme acquis, et qui peut-être doit être consolidé. Le bilan n'est pas mauvais sur toute la ligne. J'aurais bien aimé que vous me disiez, j'ai lu le programme, parce qu'on l'a rendu public, sur tel point je voudrais. Parce que là, c'est une question ouverte. Apparemment, on est en train de me demander de refaire une présentation du programme politique. Je ne pourrais pas le faire dans le cas d'une émission qui dure une heure de temps. Ce qu'il y a à dire, c'est simple. Nous ne sommes pas venus pour dire qu'on prend le départ de zéro. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas ce qui a été dit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a énormément de centres d'intérêt qui appartiennent au peuple, des attentes légitimes du peuple qui, pendant un certain temps, ont été oubliées. Parce que, regardez, de 2019 à 2024, qu'est-ce que nous avons vu ? Qu'est-ce que nous avons vu ? On a passé le temps à taper sur les gens, à leur empêcher de s'exprimer, en oubliant les votables centres d'intérêt du peuple. Le coût de la vie est extrêmement élevé à Dakar. Nous avons énormément de corruption sur le terrain de la fiscalité. Mais toujours, ce sont les mêmes qui payent les impôts. Ce sont les mêmes qui payent. Beaucoup échappent à l'impôt. Qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain-là ? Quand on vient sur la présentation du budget, nous n'avons pas été d'accord avec le budget qui a été présenté par le ministère des Déférences. Aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, que toute la vérité n'a pas été dite. On va laisser le soin au président de la République de faire sa communication sur ces points-là, sur le juge nécessaire, avec son gouvernement. Mais le constat, il est simple. Nous venons avec un programme. Ce programme a un but précis. N'est-ce pas ? Le but, c'est de donner au peuple, de répondre aux attentes légitimes du peuple et en n'oubliant aucun segment de la société sénégalaise. Restaurer la souveraineté dans un pays prospère, mais dans une Afrique de fraternité et de solidarité. Mais en considérant aussi qu'il y a des acquis à consolider. Vous êtes d'accord ? Je pense que vous m'avez bien entendu quand je dis, nous ne sommes pas venus pour dire que nous allons construire du néant. Mais je dis, nous portons un programme que nous assumerons et dans la mise en œuvre de ce programme, sûrement, le président de la République aura l'occasion de le dire. Il aura besoin de toutes les compétences de tous bords. Ce sera l'occasion de rappeler au peuple sénégalais que c'est lui le maître absolu de la souveraineté. Mais c'est lui l'acteur fondamental du développement. Et leur dire, il est temps que chaque Sénégalais, que chaque citoyen mette la main dans le cambouis pour qu'on ait le Sénégal que nous avons toujours espéré. Et si je dis, je devais le dire en Wolof, j'aurais pu peut-être le schématiser en disant « D'accord, vous êtes conscient, le chantier est vaste. » Absolument. Alors, vous en êtes conscient, le chantier est vaste. Quelles devraient être les premières mesures de votre point de vue ? Écoutez, le président de la République a déjà prononcé sur le sujet. D'abord, les premières mesures, c'est la réduction du coût de la vie. La réduction du train de vie de l'État. La lutte contre la fraude fiscale, la corruption, les détournements, les surfacturations. Les premières mesures, c'est les mesures qui vont nous permettre d'avoir l'emploi pour les jeunes. L'État ne peut pas être un créateur d'emplois. Principalement, il peut être un grand facilitateur pour permettre à l'écosystème, un écosystème qui permettra à l'entreprise privée, au privé, de sécréter de l'emploi pour une jeunesse compétente déterminée à participer au développement. Donc là, c'est les urgences absolues sur lesquelles nous devons travailler. C'est donner un nouveau visage à nos institutions. Un visage qui rassure. Le président de la République aura l'occasion. Je ne veux pas présumer de ce qu'il dira au peuple le 2, le 3 et des premiers actes qu'il posera. Je pense que le canevas global, ce sera ces éléments-là. C'est vrai que la jeunesse, il n'y a qu'à regarder un peu l'ampleur, l'engouement qui était derrière l'élection. Si vous regardez aujourd'hui l'énorme espoir qu'il y a, vous avez envie de dire quoi ? Vous n'avez pas de frissons par moment ? Alors, vous savez, quand on regarde le visage des grandes personnes plein d'espoir comme de jeunes enfants, en huit jours, le président Basse-Rudyamaï, accompagné du président Ousmane Sonko, ont fait des milliers et des milliers de kilomètres en huit jours. Je précise que les autres candidats nous ont devancé sur le terrain de huit jours. Nous avons fait campagne juste pendant huit jours. Nous avons été dans des villes où, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de contrées où ils sont arrivés, il était deux heures du matin, quatre heures du matin, cinq heures du matin. Mais tout le monde était là avec des yeux qui brillaient d'espoir. Vous avez vu ce qui s'est passé au Stade de Mour. Je donnerai l'exemple peut-être également de Tchès où des gens ont marché, ont marché toute la journée de 16h à 5h du matin. Et quand le candidat prenait la parole, le ciel était en train de s'éclaircir, il était déjà 7h du matin. Mais tout le monde était là pour écouter le projet, pour écouter le programme qu'il a amené au peuple. Il leur disait vous voulez de l'emploi, vous voulez un état responsable, vous voulez terminer avec la corruption, vous voulez de la compétence, vous voulez des hommes lois, élisez-moi. Ils ont entendu. Maintenant c'est fait. Mais aujourd'hui, on se tourne vers ce que nous avons promis, vers ce qu'il a promis. C'est-à-dire, ce Sénégal prospère avec un plein emploi productif, un travail décent, une réduction de la pauvreté, dans ce sens-ci, nous ouvrir à l'Afrique. Mais ça, c'est taillé à la mesure de ce qu'il va avoir comme gouvernement, ce qu'il va avoir comme accompagnement sur ce projet-là. On sait les attentes du peuple qui sont extrêmement importantes. On sait également le peuple qui sera extrêmement impatient et exigeant. Écoutez, je veux faire une précision. Vous savez, c'est le profil de l'homme, le président Basso Rujemai. Il est l'un des rares candidats à déjà avoir prêté serment. Parce qu'en novembre 2007, il avait déjà prêté serment au niveau du tribunal pour être un homme loyal envers l'État, envers le peuple. C'est l'un des rares candidats à avoir déjà fait ça. Sa carrière, il a été éduqué par l'État, formé par l'État pour être un serviteur du peuple. Je précise également que de 2017 à aujourd'hui, M. le président de la République a été un arbitre, un arbitre dans les contentieux qui opposaient l'État aux particuliers. Pendant six ans, il a été celui qui tranchait les litiges au niveau de l'administration fiscale, le seul entre l'administration fiscale et l'entreprise privée ou les particuliers. Ça, il l'a fait avec responsabilité. Et il sait naturellement que gouverner, c'est arbitrer entre des intérêts divergents, parfois conflictuels. Mais il l'assumera avec responsabilité. Il l'assumera avec humilité. Il l'assumera avec loyauté. parce qu'à la fin, il n'y a pas de victoire à être élu. Mais il y a juste une grande victoire à la fin à ce que le peuple dise. Mais voilà, vous avez réalisé en tout cas la grande majorité de ce que nous attendions de vous. Et ça, ça arrivera. Vous êtes en train de donner une réponse à ceux qui doutent de son profil, de son expérience parce que là aussi on en parle. J'aime bien rappeler ici la position de l'image renvoyée par Abdurrahman Diouf. Docteur Abdurrahman Diouf, membre de la coalition du président, l'occasion pour nous encore de remercier et de féliciter tous les membres de la coalition pour avoir été là de la première seconde à la dernière et qui ont aidé à construire cette grande victoire du peuple. Il disait, lui, oui, à quoi nous sert-il d'avoir des expérimentés s'ils n'ont jamais étaient capables de nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes sortis du sous-développement ? Non. Il disait, oui, on peut être expérimenté parce qu'on aura dans un cadre d'un match de football, un tireur aura pris trois pénaltis qu'il aura tirés qu'il aura ratés. Il est expérimenté. Mais est-ce qu'il a permis à son équipe de gagner ? Non. Mais l'expérience est essentielle dans la gestion du public. Mais c'est ça, oui, mais dites-moi, qui sont les expérimentés ? Donnez-moi des noms. Où est-ce qu'ils ont amené le Sénégal ? Parce que s'il s'agit du candidat battu, voilà où nous a amené son expérience. Le Sénégal est un pays endetté et il y a joué un rôle extrêmement important. Pendant qu'on avait la possibilité de mobiliser des ressources intérieures, il passait son temps à aller chercher de l'argent à l'étranger. C'est ça, son expérience. Donnez-moi des expériences qui nous ont sortis de la situation où nous nous trouvons. Parce qu'aujourd'hui, quand on est là, les centres d'intérêt fondamentaux, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité, c'est la souveraineté. Où est-ce que nous en sommes ? Dites-le-moi. Où est-ce que nous en sommes ? Sur les valeurs, sur les valeurs immatérielles, qu'est-ce que l'État du Sénégal a réalisé ? La démocratie ? Les libertés ? Combien ont été en prison pour des opinions ? C'est ça l'expérience ? Combien sont morts pour avoir dit non ? Nous sommes convaincus que l'accusation contre cet homme politique que nous aimons est fausse. Coup de feu. Point. Une personne est tombée. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tiré. Jusqu'à présent, personne. C'est ça l'expérience ? Dites-moi. Vous savez, le président de la République, Abdoulaye Ouad, a été là pendant 12 ans. On lui a voté un budget de 17 000 milliards. Le président Maxal a été là pendant 12 ans. On lui a voté un budget de 44 000 milliards. Où est-ce que ça nous a amenés ? 44 000 milliards après. Où est-ce que nous en sommes ? C'est ça l'expérience ? Mais le Sénégal quand même a fait des pas de géants. Mais écoutez, qui paie, commande. Qui paie, commande. Parce que ce que nous avons réalisé, Maxal avant d'être président, on n'a rien réalisé. C'est le peuple sénégalais qui a donné parce que c'est le peuple sénégalais qui est le premier contributeur. Il donne ses impôts. Il doit être exigeant. Mais je dis, quand moi, je donne 10 000 francs de dépenses quotidiennes, je ne m'attends pas à avoir simplement du riz blanc. Je ne m'attends pas. Je ne m'attends pas. Je dépense 10 000 francs pour un n'attends pas. Je dis bien, le président Aboulaye Ouad, en 12 ans, a eu, sur le total des budgets qui lui ont été votés, de 17 000 milliards. Le président Maxal, sur la même durée, a eu 44 000 milliards. Est-ce que vous saisissez la différence ? Oui. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de voir où est-ce que vous comptez amener le pays sur cette base. Mais ça, on l'a déjà dit. Même si on parle de votre expérience, etc. L'essentiel, c'est de se concentrer sur les profils et l'objectif, la trajectoire, les perspectives, aujourd'hui. Mais on a fini de vous le dire. C'est vous qui nous avez parlé d'expérience. Moi, j'étais en train de vous faire une table de comparaison sur les expériences. C'est vous qui en avez parlé. Parce que c'est un débat qui est posé. Oui, j'étais en train de faire la réponse. Oui, même nos proches amis nous ont dit oui, l'État, c'est du sérieux, on ne peut pas dire, etc. Oui, mais je dis encore, il est le seul toute proportion gardée, ils sont trois à avoir déjà prêté serment. Et lui, il a déjà prêté serment, je le répète encore, en novembre 2007 pour être loyal. Le deux, ce sera sa deuxième prestation de serment. Cette fois-ci, il le fait à l'échelle de la nation. La première, c'était sous... En tant qu'inspecteur des impôts et de domaine. Donc, c'est un homme qui a, depuis 17 ans, il vit sous serment. Et il a respecté son serment. Et je peux vous dire une dernière chose. Il a le respect absolu de sa hiérarchie. Et il a le respect fondamental et permanent de ses pairs. Ça, si ça ne suffit pas. Il est donc expérimenté. C'est ce que vous voulez dire. Alors, le gouvernement, il est attendu avec beaucoup d'intérêt. On se focalise généralement sur le nombre, les profils, etc. À quoi peut-on s'attendre ? Je ne peux présumer de rien. En tout cas, on va partir sur quelque chose de très fondamental. Nous l'avons dit, la réduction du train de vie de l'État, une rationalisation des institutions. Fondamentalement, dans ça, il y a tout ce qu'on peut voir. Mais je répète encore, je ne présume pas de ce que le président de la République fera. Il aura probablement d'ici mardi ou mercredi son premier ministre. Et à partir de là, on verra venir. Mais je peux vous assurer d'une chose, il sera dans une très grande rationalisation pour pouvoir prendre en charge les préoccupations des Sénégalais sans exhibitionnismes, avec rien qui ne sera exorbitant. Une grande rationalisation, ça peut sous-entendre une réduction du nombre de ministres, etc. Très probablement. C'est l'un des premiers... On tournera autour de combien ? Je ne peux pas en présumer. Je préfère... Je n'en ai d'ailleurs aucune information. Je préfère avec vous suivre ce que le président de la République fera. D'accord. Alors, c'est une coalition qui a élu le président Bassiro de Maïfaï. À défaut d'un partage de gâteaux, on peut accepter le terme partage de responsabilité. Ils seront dans l'équipe, non ? Vous savez, le président de la République ne m'en a pas parlé. Là aussi, c'est de son pouvoir absolu. Il en fera ce qu'il jugera utile. Nous serons là, nous tous, coalition, comme passé pour accompagner. D'accord. Vous êtes prudent jusqu'au bout. Et vous-même, vous quittez l'Assemblée pour le gouvernement ? Vous n'en êtes pas sûr ? Non. Non. Je ne serai qu'à la position naturelle pour être comme tous les Sénégalais. Celui qui mettra la main au Cambuis pour un Sénégal pour tous. Si je dois être un jardinier à la RTS, ce sera avec plaisir.